Le plus grand business de toute l'histoire de la civilisation, à l'identique de ce que Stephenson, Ford ou Boeing ont réalisé. C'est une nouvelle forme de transport qui sera d'une grande utilité pour tous les pays, toutes les villes, toutes les familles, tous les hommes. Quelque chose d'essentiel pour l'humanité. Pour l'élaboration de cette innovation des transports appelés SkyWay, commencés il y a 36 ans, 7 milliards de roubles ont été nécessaires. Pour commencer à vendre cette technologie, il faut construire un lieu d'essai grandeur nature, où elle sera certifiée et en démonstration pour les futurs clients du monde entier. Ce centre d'essai, actuellement en construction, a été baptisé Eco-Techno-Park. Pour réaliser ce parc près de Minsk, en Biélorussie, nous avons besoin de nous donner des moyens financiers pour les trois ans à venir. Après, nous dépasserons tout le monde dans ce secteur d'activité du transport à cordes, et pour toujours, ce qui représentera une capacité financière de plusieurs fois le budget de la Russie. Une fois tout cela réalisé, nous prévoyons d'occuper la première place, soit pas moins de 50% de ce marché des transports. Boeing est un des plus brillants exemples qui démontrent ce point de l'histoire. Des empires comme l'Union soviétique se sont écroulés, et pourtant les infrastructures de circulation sont toujours fonctionnaires. Tout comme la grande voie trans-sibérienne, construite il y a plus d'un siècle, elle a traversé les révolutions, les guerres civiles et mondiales. Au même titre, notre système de transport à cordes suspendu, Skyway, sera également au service de l'humanité durant plusieurs siècles. Il permettra aux premiers investisseurs de percevoir des revenus issus de cette innovation technologique. Le projet passera alors de la catégorie innovation à la catégorie d'investissement après la certification. Ensuite, le résultat de ce projet technologique sera exporté et implanté sur tout le continent à travers la planète. En fonction du montant de ces investissements, chaque investisseur deviendra propriétaire de quelques mètres ou quelques kilomètres de voies Skyway, en fonction du montant placé. Puis, les propriétés d'infrastructures ainsi que les dividendes des actions seront transmissibles à votre descendance par héritage. Ces infrastructures et l'ouverture au capital de cette technologie n'est pas réservée qu'aux fonctionnaires et de responsables gouvernementaux, mais à des gens comme des usagers et des contribuables lambda par le biais d'investissements en bourse que les personnes auront payé de leur propre poche. C'est pour cette raison que, selon les lois britanniques, vous allez pouvoir bénéficier davantage à l'investissement de l'innovation. Alors, bonsoir, bonsoir à tout le monde et bienvenue une fois de plus à ce webinaire de présentation de la technologie Accord Skyway. Comme j'ai pour l'application de le dire, et comme le PDG l'a dit aussi tout à l'heure, nous créons l'un des plus grands business de toute la civilisation identique de ce que Stephenson, Ford, Wink ont réalisé. Alors, je suis d'un ancien Gérard, investisseur dans le projet Skyway depuis 2018. Et depuis lors, je suis très content. Je ne cesse de... d'y remercier à Dieu de m'avoir fait connaître ce projet parce que j'investis dans Skyway parce que je crois vraiment que c'est une occasion d'offrir un avenir meilleur à moi et à mes proches. Et bien, chaque jour, je continue de parler du projet Skyway autour de moi. Je continue de parler de cette technologie innovante qui va révolutionner le monde du transport. Je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre que cette technologie, en fait, n'a pas d'analogue. C'est exactement ce, la technologie que le monde attend. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, nous parlerons des dernières nouvelles du projet. Alors, nous commencerons bien évidemment par l'entreprise BDO qui a effectué un audit de l'inscription technologique concernant le transport à cordes Skyway. Ensuite, nous verrons le certificat que la technologie Skyway a obtenu parce qu'il faut dire que Skyway a obtenu un certificat de normalisation TUVSW. Et après tout cela, nous parlerons bien évidemment des médias coréens parce qu'il faut savoir que déjà, une fois de plus, un autre magazine international parle de Skyway. Il s'agit du magazine Chosune Base qui a publié un article sur Skyway. Une fois de plus, passons directement dans le vif du sujet. Eh bien, un audit financier du NISC Stream Technology a été effectué pour 2020. Le développeur de la technologie de la société Skyway, NISC Stream Technology, présente régulièrement de ses activités économiques sous la forme d'un rapport d'audit indépendant depuis 2015 pour démontrer effectivement l'ouverture de son travail. Aujourd'hui, nous publions un rapport d'audit sur les résultats des travaux de l'entreprise en 2020. La documentation présentée du NISC Stream Technology reflète de manière fiable dans tous les aspects importants la situation financière de l'entreprise à tous les stades de son développement conformément aux exigences de la législation de la République de Biélorussie, bien évidemment. La conclusion a été préparée par la société d'audit et de conseil BDO en Biélorussie qui fait partie du réseau international BDO. La surcure sale biélorusse existe depuis plus de 20 ans et occupe régulièrement une position de leader sur le marché des sociétés d'audit selon les notations du ministère de finances de la République de Biélorussie et du biloteur comptable international. Vous voyez donc que cette société qui a effectué nous dit sur les activités de l'université de technologie n'est pas anodine, ce n'est pas une société qui est sortie de terre comme ça aujourd'hui, c'est une société qui a un nom, qui a un renom, qui est, comme on l'a dit d'entendre, qui occupe régulièrement une position de leader sur le marché des sociétés d'audit selon le ministère des finances de la République de Biélorussie. Eh bien, la technologie d'infrastructure de transport en esquisition de technologie est certifiée. La certification de normalisation TUV, SW, a délivré un certificat de conformité à l'appui de la sécurité des solutions d'infrastructure de transport innovante Skyway comprenant une structure de voie pour le passage supérieur de transport à corps pré-contrainte des supports véhicules électriques à roue en acier avec système de transport automatisé des supports d'ancrage combinés avec des stations du support intermédiaire des gars voyageurs des stations de service y compris des salles de contrôle et à télé. Les travaux de certification étaient à court au centre UNISC et au centre de certification occupant une superficie de 28 hectares dans Sargent Research Technology and Innovation Park aux Émirats Arabes Unis. L'objectif stratégique de UNISC est d'assurer une sécurité maximale dans le transport de passagers et de marchandises tout en remplissant les futures tâches de transport et de logistique dans le monde entier. L'obtention du certificat de conformité TWSW confirme une fois de plus la sécurité de la technologie d'infrastructure de transport Skyway. Il s'agit d'un élément marquant pour UNISC qui est transport et pour le monde dans son ensemble car la mise en œuvre aux pratiques des technologies ce qui permettra aux pays aux régions et aux entreprises individuelles d'entreprendre l'efficacité et la sécurité des transports et de la logistique d'améliorer l'économie et l'écologie et de réduire les émissions de carbone des empreintes. RISC Transport a été fondé pour la certification la démonstration et l'exploitation des sept des technologies des transports et des infrastructures innovantes incarnées et d'infrastructures innovantes incarnées par la société d'ingénierie mère UNISC Stream qui est située en Minsk en République de Bélorussie. Les deux sociétés font partie du groupe de sociétés UST constitué par la mise en œuvre pratique d'une nouvelle industrie des transports et des infrastructures sur les marchés mondiaux capables d'améliorer la sécurité des transports l'écologie et la logistique dans le monde entier. TUV-SW Standardization Certification est le premier fournisseur mondial de solutions de qualité. Il y a 14 pays spécialisés dans les tests d'inspection, l'audit, la certification et la formation. TUV-SW est évalué et accrédité y compris ISO 17020 et ISO 17021 par divers organismes d'accréditation internationaux et internationaux pour son professionnalisme, son éthique, sa fiabilité et son indépendance pour l'évaluation de la certification. L'obtention donc du certificat de conformité TUV-SW est le résultat du grand professionnalisme de tout le personnel du groupe de société UST créé par l'ingénieur Uniski Anatoly occupant le poste concepteur général ainsi que le président du conseil d'administration d'uniski string technology. Chaque partie de la technologie complexe Skyway y compris des dizaines de systèmes et sous-systèmes allant du viaduc précontraint avec les nœuds d'ancrage et les véhicules électriques ferroviaires avec système de contrôle automatisé et vision artificielle au commutateur ferroviaire au système d'alimentation et de communication suivi de nombreux tests d'efficacité. Eh bien, les données obtenues lors des tests sont traités et si nécessaire les modifications constructives et technologiques sont apportées. sont apportées à la conception détaillée sur la base des résultats des activités. Le champ de recherche et de développement la localisation des installations de décès et de certification dans deux zones climatiques diamétralement opposées permet de prendre pleinement en compte les caractéristiques climatiques ambiantes, gel, chute de neige et conditions glaciales ainsi que chaleur, saine dans l'air et tempête de sable. Ainsi, de tels enjeux sont pris en compte dans d'autres projets du groupe dans n'importe quelle zone naturelle et climatique de notre planète. La certification des solutions d'ingénierie et technologique intégrée une esquisse string permet de lever la principale restriction dans la prise de considération pour la commande des projets clés de transport et d'infrastructure hors sol qui existent actuellement. Le respect des exigences mondiales en matière de fiabilité, de sécurité et de durabilité des transports et des infrastructures de rupture technologique d'une nouvelle génération. Ces obstacles sont désormais levés. Par conséquent, des dizaines de projets potentiels dans des dizaines de pays à travers le monde deviendront bientôt une réalité. Et cela confirmera les propos tenus par le créateur de la technologie dans son premier message vidéo aux investisseurs. Nous créons la plus grande entreprise de toute l'histoire de la civilisation. Alors, actuellement, un média pour rien chose une bise qui a publié un article sur le transport Skyway, bien évidemment, le site coréen des médias d'affaires, dont voici le lien au site sur l'image, en bleu, a publié un article sur le sujet de la mobilité hors sol. Les journalistes ont consacré une grande partie de l'article au projet Skyway. Partageons les points principaux de cet article. Les auteurs de Chosune Bise ont souligné la similitude entre le transport Skyway et un téléphérique. Toutefois, cette comparaison n'est pas tout à fait exacte. Dans un téléphérique, le câble se déplace avec le véhicule alors que dans Skyway, les voitures se déplacent sur un rail statique au moyen des moteurs électriques embarqués. Grâce à cette conception, le transport à cordes peut se déplacer au-dessus du sol comme un téléphérique. mais à des vitesses élevées. Jusqu'à 150 km par heure en ville et jusqu'à 500 km par heure en dehors de la ville. En plus de la vitesse, les journalistes de la publication coréenne ont noté d'autres caractéristiques de la technologie. Par exemple, ils mentionnent que le réseau Uber Skyway est capable de transporter 10 000 passagers par heure. Le transport accorde de marchandises peut quant à lui transporter jusqu'à 48 tonnes et se déplacer à 90 km par heure. L'article explique pourquoi les Émirats arabes unis sont intéressés par le développement du transport à cordes. Rappelons que le centre de UST Inc. à Sarja est actuellement à construction. Selon la publication, les principales raisons de l'intention portant au projet est de résoudre les problèmes routiers de la région. en route pour les auteurs de Chosunbis ont suggéré qu'une autre raison pourrait être due au caractère bon marché de la construction des voies Skyway par rapport au même métro. Les journalistes ont conclu en citant un représentant du centre UST Inc. à Sarja qui a fait part des plans de développement du projet. Nous irons de l'avant non seulement dans les Émirats Arabes Unis mais aussi dans d'autres parties du Moyen-Orient et de l'Asie comme l'Inde et le Pakistan où la population croit en gravement. Eh bien, après toutes ces dernières nouvelles, je crois qu'il faudrait bien évidemment parler de la technologie Skyway. Pourquoi est-ce qu'elle est autant prisée ? Pourquoi est-ce que plusieurs pays en parlent ? Plusieurs médias internationaux en parlent ? Eh bien, il s'agit ici d'un nouveau système de transport qui est innovant, sûr et surtout respectueux de l'environnement. Il se déplace au-dessus du sol, sur des rails à côte, à haute résistance avec donc l'avantage que celui-ci peut être construit sur n'importe quel type de terrain avec n'importe quel type de climat. Alors, hormis cela, l'entreprise, la technologie Skyway, autant pour moi, permet d'éviter les embouteillages, étant donné qu'elle est au-dessus du sol, l'espace qui reste en bas peut être occupé pour l'aléculture, par exemple, ou l'élevage. Il faut savoir que depuis 1914, depuis 1914, cette technologie est apparue et l'usine de confuséry russe appelée Enium qui produisait des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés l'avait déjà représenté. Vous voyez cette image des inserts publicitaires réalisés par cet artiste de science-fiction pour pouvoir emballer les bonbons. C'est ainsi qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. On voit là une escadade ajourée avec un wagon suspendu. Voici une autre illustration. Il y avait plusieurs illustrations bien évidemment dans la boîte à bourbon et sur chacune d'elles il a représenté cet artiste avec elle a prédit avec précision ce qui se passerait sur Terre par des monoms des hommes et des machines. Dans l'illustration suivante les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent et se disaient de ne pas tomber sous les roues et dans le ciel on aperçoit toujours le même tramway céleste. Cette situation vous est familiale pas seulement sous les images car c'est notre monde le monde de transport de niveau 1 qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année un million et demi de personnes meurent dans des accidents de voiture c'est plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affectent l'économie les ports sous-chargés n'ont pas le temps d'attendre de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi donc citons les deux premiers problèmes du transport moderne aujourd'hui à savoir le trafic d'hommes et des routes et le manque de sécurité causant ainsi la mort des personnes en construisant les routes leur envahit la nature. Elle vit sa vie la nature et essaie de résister à l'homme mais celui-ci est tellement persévérant insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature et ne peut plus supporter. Ainsi donc parlons donc du troisième problème majeur de notre époque qui est la pollution de l'environnement. Le fait est qu'en branchant le passage du transport moderne à une électricité ne résoutera pas les problèmes de l'écologie. Pourquoi ? Parce qu'en branchant une voiture sur une prise de courant nous nous connectons indirectement à des centrales électriques qui elle fonctionne aussi pour certaines en partie des combustibles fossiles qui eux polluent également l'environnement. L'un des moyens donc de réduire l'un des moyens donc de combattre cette pollution d'environnement est de réduire de créer donc des machines avec moins de commotion d'énergie. Nous entamons le quatrième problème donc qui est la forte consommation d'énergie. Dans différentes années de différentes manières les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut au deuxième niveau où il n'y a pas de problème avec la pose des routes des fosses à travers les ravons et les forêts mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs les énormes coûts de capital restent évidents. Des tentatives de construire des tentatives de construire une route en l'envers ont été faites comme au cercle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine un tramway avec des rous sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol mais c'est la seule différence. Des solutions existantes se sont toujours avérées inefficaces et ces photos que vous voyez n'ont jamais été classifiées confidentielles mais pour une raison quelconque jusqu'à présent personne n'a pu combiner ces deux technologies à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur intégré dans la route si vous remplacez donc pour ces enfants italiens qui traversent la rivière d'un simple rouleau par des roues électriques nous obtenons pardon nous obtenons un nouveau système de transport et bien il ne faut pas le confondre de ce nouveau système de transport avec le téléphérique ni le funiculaire ces derniers on l'a déjà dit n'ont pas le propre moteur ils sont tirés les voitures du téléphérique sont tirés au-dessus du sol et le funiculaire sur le flanc de la montagne le système de transport que nous avons utilisé aujourd'hui à son propre moteur et sa propre structure de trajet et bien avant de continuer lisons donc cette insertion d'Anatoli Niski qui est le concepteur général du Skyway nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation ferroviaire et autoroute j'espère que tout le monde voit où on va donc fixons-nous donc le problème qui consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol et de changer détruire et je dirais la faune et la flore comme on peut le voir ici la prochaine étape consiste donc à créer une fondation multi-couches et des deux mètres sur la route et c'est seulement donc à ce moment que nous pouvons poser le rail et laisser rouler le matériel roulant pour éviter des travaux de terrassement lourd et la destruction des habiteurs des animaux et des plantes il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en faisant un pont rappelons-nous d'abord la méthode utilisée par les enfants d'au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde et maintenant au lieu d'un pont lourd imaginons qu'on le remplace par un câble et ensuite les supports lourd n'étant donc pas nécessaire on les remplace par du port léger on va donc tirer le câble et ensuite fixer les extrémités du câble dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires et ensuite nous entourons notre câble par une enveloppe on obtient ainsi une structure de rail unique que voilà en section on a le corps du rail les cordes la tête du rail et la remplisseuse sur cette base donc il est possible de créer trois types de structures de trajet chacune d'elles et à ses propres tâches et avantages regardez donc ici les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible ceci que vous voyez est un photomontage qui montre les vrais aubons supportant le pont les mêmes aubons peuvent servir de base à la structure de trajet du transport à cordes et en passant dans ce cas donc vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau la largeur de la rivière à cet endroit peut être remplacée peut être facilement bloquée par une seule travée ceci n'est pas une photomontage mais plutôt une vraie photo prise dans l'éco-terroup de Skyway en République début de l'Oussie dans la ville de Minsk une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de soudure ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier la tâche la plus importante du transport au deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers l'absence des pilotes et le passage au contrôle automatique élimine l'influence du facteur humain et bien sûr la conception a un système anti-déraillement spécial il est possible de réduire la charge de la structure de trajet et d'augmenter la capacité passante de la manière suivante on peut subdiviser la grande composition à wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure mais toutes les dix secondes avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus il ne sera donc pas compliqué de résoudre ce problème logistique revenant ainsi aux photos déjà familières ou plutôt au roue moteur voici l'huile d'aéromoteur créée spécialement par le pour le transport à cordes les avantages de ces roues sont non simplement la simplicité la capacité la puissance mais aussi la consommation d'énergie réduite ainsi donc regardez l'aérodynamisme de cette voiture la solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie elle réduit la résistance aérodynamique à l'air du véhicule lorsque la vitesse du véhicule augmente la consommation d'énergie augmente considérablement les courants des vents complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation d'énergie de celle-ci regardez vous-même le coefficient de traîner ici est près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture conventionnelle moderne ce qui est du high-speed honeybus de skyway le transport de second niveau à des flux d'air de le sud du sol qui n'affectent pas qui n'ont pas d'effet en fait la forme de la coupe originale testée dans la souferie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles voici donc un grand air nature l'appareil présenté précédemment et sur cette image on peut voir les caractéristiques des deux véhicules et on se rend compte que skyway permet d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an ce qui est carrément énorme maintenant donc rappelons les problèmes liés au transport moderne avant de continuer à savoir la surcharge de voiles de transport le manque de sécurité la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie voici donc des histogrammes qui montrent que le système skyway des transports vient résoudre ces différents problèmes et est même le plus optimal en termes de coût du capital le coût des opérations le niveau de consommation d'énergie la capacité le taux d'accédent des transports et le taux de pollution de l'environnement regardez vous-même le système de transport skyway est peint en vert bien évidemment au vu de tout cela le système de transport skyway est le plus optimal en termes de coût de délivrance et de temps de délivrance cela peut bien se voir sur ce tableau où on voit qu'il est près de 10 fois inférieur aux autres systèmes de transport à la fois moderne à la fois opérationnel et donc ici de l'hyperloupe monorail de tronc à lévitation magnétique skyway donc le transport de deuxième niveau est un transport léger rapide économique et surtout écologique l'auteur du projet c'est ce monsieur Anatoly Edwadovic Sunitsky à qui il a fallu 40 ans de recherche de calcul d'expérience pour que sa création voie le monde il est membre de la fédération de l'aviation cosmique de l'ex de l'URSS et voici les détails de sa géographie et ses développements peuvent être trouvés facilement sur son site de Niski.ingénieur il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des détails sur les calculs actuellement donc cet nombre de transport où les passagers ont été développés excusez-moi ici nous avons des images réelles de différents modes de transport pour les passagers et ensuite quatre modes de transport pour les marchandises ont été développés et voilà voilà un peu le système d'utilisation de ceci ni les montagnes on est d'accord ni les forêts ne sont des obstacles pour le transport à cordes de deuxième niveau il n'est pas nécessaire de bloquer les voies d'immigration des animaux car celui-ci a besoin de l'accès au sol le minimum d'accès au sol qui soit le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines ayant dans ses propres supports il peut être utilisé et il ne pourra jamais charger la fondation au début de 2020 le transport à cordes a été présenté à 18 grands salons d'exposition internationale de Berlin à Singapour où il a toujours fait et attiré énormément d'attention ces photos ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition 1.30 notez la photo en gros à gauche les employés du stand téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents regardent en direction de Skyway bien évidemment il est impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle avant d'entrer sur le marché tout véhicule en particulier celui impliquant le transport des personnes doit subir de nombreux tests d'essai les documents attestant que Skyway a passé les tests peuvent être facilement trouvés sur le site la technologie de transport à cordes a obtenu plus de 83 brevets dont 18 pays des États-Unis à la Chine plusieurs certificats et récompenses et ici vous pouvez voir juste un dixième des documents que l'entreprise a vous pouvez trouver le reste évidemment sur leur site web sans aucun doute il est impossible pour une seule personne de mener à bien tel travail titanesque pour ce faire donc la société Miss Kittring a été créée par Miss en République de Bélorussie depuis 2019 la société emploie plus de mille professionnels hautement qualifiés la structure est composée de 80 départements et bureaux d'études la propriété de bureaux et de production convient superficie de plus de 10 000 mètres carrés dans sa propre production il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées des machines pour le transport des passagers transports uber et inter-ubains à grande vitesse et à hyper vitesse suspendues et montées d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes 4 autres modèles y compris dans la version tropicale sont actuellement en cours d'exécution non loin de Miss dont se trouve l'Eco-Technopar qui est le premier site d'essai de certification de démonstration de la technologie à corde et ici on a une image de 2016 et ensuite en 2019 ce c'est l'Eco-Technopar a été déjà fonctionnel 3 ans plus tard on ne peut plus du tout le reconnaître voici donc chaque année à l'heure de l'Eco-Fest des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site de l'Eco-Fest qui est l'Eco-Technopar Skyway en Biélorussie pour voir de leurs propres yeux les réalisations et s'assurer de la réalité de tout ce qui se passe et à chaque fois quelque chose de nouveau ici est montré en septembre 2018 on a commencé on a commencé la construction du centre d'innovation Skyway dans l'Emirat de Sarja le centre d'innovation Skyway de Sarja est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe Skyway lorsqu'il entourera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie cette photo que vous voyez a été prise en 2019 sur le site de construction à Sarja les transports aux Émirats Arabes Unis sera le transport aux Émirats Arabes Unis sera bien évidemment une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt très très bientôt mis en œuvre et bien évidemment et bien évidemment le système de transport Skyway dans une avenie proche ne nous souvient plus du tout tout comme le fait aujourd'hui le métro et le tram ne se prennent plus du tout ainsi donc nous pouvons dire pour résumer que le système de transport Skyway est un système de transport déjà à la base innovant c'est des places au-dessus du sol ce qui est une très grande particularité à haute vitesse on est à 150 kmh dans la ville et entre les villes on parle de 500 kmh il est sûr car il fonctionne un système d'intelligence artificielle et il est efficace facilement intégral à la nature et surtout écologique alors très important de vous avoir présenté une fois de plus les dernières nouvelles du projet et cette technologie Skyway en elle-même alors je vais vous dire bonne journée bonne soirée à tous dépendant de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à lundi prochain pour une autre présentation de la technologie à tchao à tchao qui est à tchao qui est Sous-titrage ST' 501 ... 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